bonjour dans cette vidéo on va présenter un exemple d'un système d'un convoyeur où on va le programmer avec texte structuré donc texte structuré c'est un langage de programmation textuel qui facilite beaucoup au niveau partie programmation donc aussi on va traiter un exemple de programmation avec langage texte structuré donc donc ici donc vous pouvez le reconstituer au niveau l'internet vous avez tout un fichier qui explique ça mais bon pour notre cas on va plutôt s'intéresser à des exemples au niveau partie programmation donc n'hésitez pas aussi de visiter notre chaîne youtube Hamadi MNCS où vous allez trouver plusieurs vidéos sur tiaport, l'UNCCI, l'Unitipro, la région industrielle, une relais ou le RSLGX ainsi de suite ok donc on va créer donc pour donc d'abord on va expliquer notre système donc mon système c'est un système de convoyeur lorsqu'on clique sur le bouton marche donc le convoyeur va mettre en marche lorsque il est déclaré donc il va s'arrêter nous avons un capteur ici à chaque détection des pièces il va exclémenter c'est-à-dire il va afficher le nombre des pièces qui étaient détectées ok donc on va créer un projet ici donc c'est un petit exemple on va le programmer avec texte structuré ensuite on va donner d'autres exemples plus complexes en utilisant c'est ce type de programmation donc on va ouvrir l'autosix ça finit nouveau projet donc je vais choisir un simulateur vous êtes pour notre cpu simulateur je vais l'appeler par exemple convoyeur next donc terminé donc la première étape c'est la création d'un projet je vais faire ça pour l'appeler d'un projet il il ... 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